tristes nouvelles coucou salut salut j'espère que vous allez très bien blessure de olivier verdon olivier verdon qui a été convoqué a pas guenotro il s'est blessé et en emplacement de olivier verdon guenotro a convoqué bien sûr belvin dorimus qui est un latéral droit et vous voyez ça 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 se complique pour les guippins parce que nous avons un pion sur qui vient encore de se blesser et je vous ai dit que bon il a bien sûr sa liste de rechange et tout et tout guenotro et voilà belvin dorimus c'est lui qui va remplacer olivier verdon belvin dorimus il n'est pas nouveau il a joué 12 matchs en sélection et il a donné une passe décisive il a des stats il a des chiffres il a joué 1494 minutes déjà avec zéro carton et jaune et un carton rouge cette saison en club une passe décisive aussi 17 match 17 à titularisation s'il vous plaît 15 en championnat 15 sur 15 ça veut dire que bon il joue il joue il est en jambe et par rapport à il est s'il était sur la liste bien sûr de remplaçant et olivier verdon s'est blessé on nous annonce quoi en torse à la cheville gauche vous voyez en torse à la cheville gauche pour olivier verdon voilà les nouvelles s'enchaînent en torse à la cheville gauche ça veut dire que c'est ce que je créais pour ces gars qui ont encore des matchs à jouer en championnat vous voyez quand la convocation n'est pas proche bien sûr des rencontres et ça reste encore deux matchs ou bien trois matchs en championnat les mecs peuvent toutefois se blesser c'est pourquoi on prévoit bien sûr une liste de réserves encore une liste de réserves l'équipe de france a l'a fait bien sûr avec didier des champs et voilà les réservés sont en train de se mettre en valeur la durémus va remplacer et olivier verdon et mais par rapport à cette à ce remplacement sur la liste de guenotro j'avais fait des déclarations j'avais décortiqué des choses guenotro préfère aujourd'hui jouer avec un défense centrale droitier et un défense centrale gaucher le défense entre le seul défense centrale gaucher qu'on a c'est tijani mohamed qui dans le profil n'est pas mauvais tijani mohamed moi j'ai suivi les matchs amicaux qu'ils ont fait moi j'ai adoré ses relances j'ai adoré sa rigueur du sur l'homme et son jeu aérien aussi ouais et ses précisions de passe j'ai adoré le 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 choix et joue régulièrement en club s'il vous plaît et par rapport à cela il y avait déjà une concurrence qui s'est créé entre tijani et verdon parce que cédric lui va jouer forcément maintenant melvin douremus c'est pas un défense centrale c'est un latéral c'est ce que j'ai pas compris chez guenotro si un défense centrale est défaitiste c'est à dire bon si un défense centrale ne doit plus faire partie de l'effetif à cause des blessures pourquoi aller à pourquoi les appeler un latéral voyez là ça contredit ce que j'avais même dit comme du poste pour poste c'est à dire bon on ramène brandon à goût non pour remplacer bien sûr au route à mion qui est défense centrale mais prédestiné à jouer aussi dans le couloir avec les guépa pourquoi bon peut-être que c'est parce que dans l'effetif il ya déjà un défenseur centrale en la personne ont bien su de rochouane rochouane joueur défense centrale vous voyez donc rochouane automatiquement peut dépanner à ce poste là et belvin douremus peut entrer sur la liste mais c'est que c'est la réflexion qui a été menée au niveau de guenotro on ne sait jamais ce qui est su olivier s'est blessé on peut plus l'utiliser maintenant et olivier il commence pas beaucoup manqué à la sélection parce qu'il a manqué des matchs auparavant qu'on soit beaucoup manqué même pour notre qualification il me semble qu'ils n'avaient pas joué un bien en tout cas c'est un joueur tellement précieux et essentiel au sein des guépa et avec son état d'esprit aussi de la gagne et tout et tout il en a il en a véritablement peut-être qu'il y en a trois prévois même évolué avec au 3d français centraux voilà en tout cas on ne peut que faire avec en cette situation on ne peut rien on n'y peut rien et ce qu'on fera c'est déjà commencé rapidement le regroupement et voir un peu la suite des événements ce qui va se passer donc voilà laissez vous commenter par rapport à cette situation qu'on vit actuellement et ça crie ça crie déjà sur les réseaux sociaux tout le monde est en train de crier tout le monde est en train de se dire mais qu'est ce qui se passe est que le bn est maudit qu'est ce qui se passe vous voyez laissez vous commentez participer et n'oubliez pas un au live tous les soirs les live bon c'est vrai que vous ne participez pas trop n'oubliez pas et l'autre chose d'autres opportunités c'est bien sûr si vous voulez faire des contenus sur youtube et de l'agent un seul compte à plus de 129 53 63 87 à 30 ans et vous voyez vous allez faire ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation maintenant l'autre chose si vous voulez des publicités des promotions sur la chaîne même numéro un autre adresse mais il est aussi en commentaire épinglé le lien pour intégrer notre groupe au hasard et en commentaire épinglé et en description prononcez vous sur la blessure de olivier verdant on se dit à tout à l'heure